Salut à tous ! Vidéo 10 en 3 fois d'épisode 34, une vidéo qu'on m'a demandé plusieurs fois. C'est quoi le BIOS ? C'est quoi le UEFI ? Donc on va partir d'un principe simple de ces deux circuits qui sont l'un succédé dans l'autre, dans le succès de l'autre, ont le même but, c'est d'enregistrer les réglages qui sont le strict minimum nécessaire pour que votre ordinateur puisse démarrer. Il doit stocker tout ce qui est heure, date, fuseau horaire parfois, il le fait, tout ce qui est lecteur, optique ou disque ou ssd et compagnie, tout ce qui est réglages de réseau parfois s'arriver, bref. Donc c'est un circuit qui est ultra important, sans lui l'ordinateur ne peut pas démarrer. Historiquement, avec les premiers PC en 1981, il y a eu ce qu'on appelle le BIOS pour BASIC, INPUT, OUTPUT SYSTEM ou SYSTEM d'entrée-sortie basique. Ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, il enregistrait la présence ou pas d'un lecteur de disquette, la présence ou pas d'un deuxième lecteur de disquette, il enregistrait la date et l'heure, il enregistrait la présence d'un disque dur ou pas, bref, il ne faisait que strict minimum. Au fil des années, ça s'est complexifié et à la fin des années 90, il reconnaissait aussi, il gérait aussi l'ordre de démarrage. Est-ce que je démarre sur un CD ? Est-ce que je démarre sur une clé USB pour les BIOS les plus récents ? Est-ce que je démarre sur le disque dur ? Est-ce que je démarre sur une disquette ? Dans quel ordre ? Est-ce que je gère l'électricité ou pas ? Bref, le BIOS est devenu de plus en plus complexe et au début des années 2000, c'était trop complexe. On est passé vraiment les fonctionnalités de base prévues par IBM à l'origine. En 2000, on est vraiment sauvé sur des BIOS qui étaient très complexes. Il faut se souvenir que le BIOS, c'est écrit entièrement en assembleur. En clair, le langage de programmation le plus bas qu'un humain puisse comprendre, parce que sinon, en dessous, on est au niveau du langage machine, c'est du 0 et du 1. Donc, ce n'est pas franchement très compréhensible pour un autre humain. Bref. Donc, au début des années 2000, en gros, vers 2005, que ça commence vraiment à développer, le successeur, qu'on appelait EFI, puis UUEFI, pour Extendible Firmware Interface, c'est United Extendible Firmware Interface, en clair, interface micro-logiciel étendue et unifiée. En gros, c'est la suite du BIOS. C'est son descendant spirituel. Il a été mis au point pour dépasser certaines limites techniques. Un BIOS ne peut pas adresser, ne peut pas supporter au niveau de capacité d'adressage d'un disque dur. Il ne peut pas dépasser les 2 Tera, en clair, il ne peut pas dépasser les 2000 Giga. Sur un ordinateur BIOS, vous ne pourrez pas, sauf à mettre des bouts de pansements partout, faire des russines passées par là, vous ne pourrez pas dépasser la reconnaissance d'un disque dur de 2 Tera. Déjà, 2 Tera, il faut l'amplir. Bref. Donc, pour contourner ces limites, ne serait-ce que la taille des disques commençait vraiment à croître, avant que la SSD ne se développe, mais maintenant, on trouve facilement des disques durs de 2, 3, 4, 5, Tera, même 8 Tera, j'ai pu voir. Je ne mettrai pas toutes mes données là-dessus, bref. Donc, pour contourner ça, on a mis au point ce qu'on appelle l'UFI, qui a été développé par Intel, par Microsoft et par je ne sais combien d'autres boîtes. Et le problème, c'est qu'on a des circuits qui sont très complexes au niveau des fonctionnalités. On pourrait presque dire qu'il ne manque plus que la gestion de la cafetière et on a tout dedans. Donc, il y a aussi, bien sûr, le problème, c'est que certaines personnes ont considéré que c'était trop complexe et que ça pouvait être des ennuis. Donc, au final, il y a certaines fonctionnalités qui ont été rajoutées, dont certaines... Enfin, les fonctionnalités qui ont été rajoutées, comme le Secure Boot, qui est officiellement une technologie pour éviter que des logiciels malins ne se lancent, traduire des versions non légales de Windows, n'est-ce pas ? Qui ont foutu la merde et qui ont provoqué des engolades sans fin sur certains forums. On disait que Microsoft, avec l'UFI, il veut tuer les logiciels libres, etc... bref. J'avoue que je suis très bien avec ma machine, avec un BIOS, c'est que sur le plan d'installation de l'UFI, c'est un peu plus cher parce qu'il faut un partitionnement spécifique, il faut créer ci, il faut créer ça, c'est un peu plus cher. Par contre, en contrepartie, on peut avoir un support disque qui dépasse largement les deux Tera, donc pour l'avenir, c'est quand même plus intéressant. Donc, certaines personnes sont attachées au BIOS, moi j'ai encore une machine avec un BIOS, donc je suis attaché, mais j'ai très bien que la prochaine radiateur que j'aurai, ça sera avec un UFI. J'espère que je ne prendrai pas trop la tête pour le faire connaître. Donc, j'espère juste que le Secure Boot sera désactivable, parce que sinon ça boulecarait peut-être le démarrage d'une distribution Linux. Maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais on ne sait jamais. Donc, pour résumer, le BIOS, c'est 1980, début des années 2000 jusqu'à 2005. Ça permettait de tout stocker, l'ordre de démarrage, les disques stockés, est-ce qu'il y a la date de leur compagnie. Ça permettait de stocker ça. A partir de 2005, on a décidé de passer à une autre génération, parce que c'était plus à peine, c'était trop chiant, c'était pour dépasser les démis techniques. Donc, si vous avez une machine sortie à partir de 2005-2006, vous avez 90% de chance pour que vous ayez une UFI. Si vous avez une machine sortie, on va pas parler de 90%, mais au moins 50%. Maintenant, toutes les machines vendues sont à temps avec de l'UFI, mais avant, ça sera du BIOS. Voilà. Le principal, c'est que ce circuit qui est primordial puisse aider votre ordinateur à démarrer. Voilà. Désolé pour aller encore de la vidéo, et pour quelques points, je me suis un peu rattrapé aux branches, je suis isolé. J'espère en moins que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris ce qu'est le BIOS, ce qu'est le BFI. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !